Musique Un jardin aménagé pour enfants. Un espace coloré et des fresques murales inspirées de bandes dessinées. Nous sommes à Angré, 8ème tranche, au centre polyvalent, la maison de Maé. Cette garderie accueille régulièrement des enfants. Cette maman est justement venue chercher sa fille. Je ne trouve pas quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je n'ai pas de nounou, je ne trouve pas de nounou. Donc avec la crèche c'est plus simple. Et les oreilles sont respectées. Je vois qu'à la crèche on prend soin de la petite. Donc je préfère la mettre à la crèche et faciliter de faire les trucs. Mes petites courses en journée et venir la récupérer plus tard. La responsable la voici. Après 30 années passées dans les assurances, elle décide de créer cette garderie. Chaque fois on améliore un peu en fonction des problèmes que nous rencontrons. La salle de travaux est ici. J'ai décidé d'embrasser ma seconde parce que j'ai décidé d'embrasser ma seconde. J'ai été motivée un peu par l'insécurité au niveau des enfants, au niveau du personnel à qui on confie nos enfants. À ce moment-là, il y avait deux petits Libanais qui ont été intoxiqués par leur nounou. Je crois qu'il y a un des enfants qui est décédé. Et nous avons vécu sur notre paroi, Sainte-Ambroise-Mavigne, deux enlèvements d'enfants. Heureusement, on a retrouvé les enfants. Et c'est tout ça qui m'a motivée à créer ce cadre-là, où les mamans peuvent venir déposer leurs enfants en toute sécurité, vaquer à leur occupation toute la journée et revenir les chercher au moment convenu. Les parents, très occupés, confient leurs enfants à ces professionnels pour plus de sécurité. Un programme a été élaboré pour permettre aux enfants de faire régulièrement des activités tout en se reposant. Nous accueillons l'enfant le matin, avec les parents, ils viennent déposer l'enfant le matin. Nous l'accueillons, s'il n'a pas bien dormi, on le fait dormir. On leur donne des activités, il y a des activités ludiques qu'on fait faire aux enfants, qui développent un peu leur intelligence. À 10h, ils ont un petit encas, un goûter aux enfants. À midi, ils ont leur repas, entre autres. L'après-midi, juste après le repas, on les amène à dormir, parce qu'il faut qu'ils se reposent pour ne pas être trop énervés, trop fatigués, parce qu'il y a des conséquences aussi. Quand ils sont trop fatigués, on ne peut rien tirer d'eux. Donc on leur demande de se reposer, ils se reposent jusqu'à 14h, 14h30, ils se relèvent. On leur donne d'autres activités, et puis à partir de 16h, on commence à les apprêter pour que les parents viennent les chercher. Dès qu'on finit les apprêter, ils ont un autre goûter qu'ils prennent. Notre première richesse, ce sont nos enfants. Nous sommes prêts à mettre de l'argent dans des choses futiles. Un panneau axe, aujourd'hui, coûte pas moins de 40 000. Un bon panneau axe, coûte pas moins de 40 000. On est prêts à mettre 40 000 francs dans un panne, plutôt que de consacrer cet argent à notre enfant. Mais toutes les mères n'ont pas les moyens de payer les services d'une crèche. Et certains parents, plutôt que d'embaucher une nounou, prennent eux-mêmes en main les choses. C'est le cas de Marie-Ange. Elle a abandonné son boulot pour se consacrer à ses enfants. Une décision assumée à la suite d'une mauvaise expérience avec une nounou. J'ai travaillé avant. Et quand j'étais là-bas, la nounou que j'avais, vraiment, elle m'a traité ma fille. Des fois, on m'appelait pour me dire qu'elle a frappé l'enfant. On a dit aussi qu'elle laissait un enfant enfermé dans la maison, en pleurs et elle partait causer ce pourmini. Donc ça fait que, quand j'ai été ancienne de ma deuxième fille, j'ai décidé de laisser le travail. Surtout que les horaires, c'était vraiment pas possible. Donc j'ai préféré laisser le travail pour venir m'occuper des enfants. Et jusqu'à ce qu'elle aille, la dernière, pour qu'elle aille à la maternelle. Et voir si après, je pouvais recommencer. Je contrôle tous les faits et gestes des enfants. Surtout quand on a l'étage, j'ai peur pour l'enfant. Les filles, quand elles viennent, souvent, elles sont sur le téléphone. Donc je préfère les suivre. Je suis en paix. Je suis tranquille. Quand je dois sortir, que c'est vraiment caussé, je fais appel. Soit que mon mari s'occupe des enfants, je la dépose chez les mamans, chez la grand-mère. Protéger ses enfants contre toute forme de maltraitance, voici l'objectif de cette maman. Surtout après les nombreux exemples de nounous indélicates relayés sur les réseaux sociaux. Les garderies, c'est vraiment très cher. C'est pas à notre portée. Et puis c'est loin. Il n'y a pas de garderie proche ici. Bon, ici on est nouvelle. Sinon, là où on habitait, il n'y avait pas de garderie proche. Et puis c'était cher. Pourtant, l'importance du personnel de maison est indéniable dans les ménages. Et malgré les risques encourus, beaucoup de familles ont recours à des personnes extérieures pour s'occuper de leurs enfants. Des agences de placement, mises au banc des accusés, tentent de faire bonne figure. Ma chérie, ça va ? Tu t'appelles pour moi ? Tu es un peu éveillé, tu es timide ou quoi ? Tu as peur ? Il ne faut pas avoir peur. Tu veux faire quoi ? Nounou. Tu connais la famille des nounous ? Nounou, deux jours, il y a beaucoup de modèles de nounous. Chez moi, ici, où tu viens d'entraîner. De toute façon, tu es venue là. Elles vont t'enregistrer tout à l'heure. La tante qui est là, l'arrière, la fiche. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, il n'y a même pas longtemps, une nounou a mis du matelaton dans les yeux d'un bébé. Est-ce que ça, là, c'est faisable ? Aujourd'hui, la fille est aux arrêts. Mais si elle ne connaissait pas la fille, ce n'était pas bon. Donc nous, les agences en qui les clients ont confiance, elles viennent vers nous. Nous, on va prendre nos précautions ici pour éviter que demain, la fille se volatilise dans la nature et puis on ne sait pas où la trouver. La responsable assure prendre toutes les précautions pour éviter des incidents entre le personnel de maison et les familles d'accueil. Déjà, un parent qui vient faire un recrutement doit être sûr de prendre une fille qui a une pièce d'identité obligatoire. Ce n'est pas négociable. Mais souvent, le client veut payer moins cher. Donc il va dans une agence où on lui dit voilà la fille qui est là, mais elle n'a pas de papier. Mais il se dit, ce n'est pas grave, je vais prendre la fille quand même. Deuxièmement, le client doit connaître obligatoirement chez la fille. On ne peut pas aujourd'hui prendre une fille chez qui on ne connaît pas. Ou bien on ne connaît pas un parent ou bien une connaissance de la fille qui va se porter garant le jour où il y a un problème. Il y a tellement de choses qui se passent à Abidjan. Le client aussi doit prendre la photo de la fille qu'il doit garder dans son téléphone ou bien un film de la fille pour que le jour où il y a un problème, on puisse relayer l'information sur les réseaux sociaux, dans les partages par exemple, ça peut aider. Dans cette entreprise, toutes les jeunes femmes en quête d'un emploi d'aide à domicile sont enregistrées et leurs pièces d'identité déposées dans le commissariat le plus proche. Une méthode pour prévenir les vols et autres forfaits des servantes. Les filles qu'on recommande, c'est des filles qu'on connaît plus ou moins. J'ai dit bien plus ou moins. Je reviens dessus, personne ne peut connaître quelqu'un. Mais on prend le temps de leur poser des questions. On fait un entretien très approfondi. On lui pose des questions dans les détails. On leur donne peut-être des petits tests à faire. Je prends un exemple terre à terre. Une fille vient comme ça à l'agence. On lui dit s'il te plaît, tu peux balayer. Dans son regard des gens, on sent que c'est quelqu'un qui n'aime pas les ordres. C'est quelqu'un qui n'a pas envie, qu'on la fatigue, comme on le dit en griffes. On essaie de voir un peu sa moralité en donnant des sujets d'ordre général pour voir comment elle va réagir. On voit un patron comme ça, lui, il rentre chez lui à 22 heures et puis il dit à la fille, il faut venir faire à manger. Si c'était toi, tu allais faire comment ? Quand elle nous dit, moi en tout cas, je veux dormir à 7 heures-là. Moi vraiment, sa façon de parler déjà, on arrive à plus ou moins avoir une idée de la personne. Avoir recours au nounou ou choisir de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, les mamans ne savent plus où donner de la tête pour protéger leurs enfants. Une situation qui a emmené des leaders de la société civile ivoirienne à faire un plaidoyer pour la subvention des garderies par l'État. Il y a quelques jours de cela, la toile a été sécouée par l'information d'une petite fille qui a été victime d'un cas de maltraitance par sa ménue. Et moi, en tant que présidente du mouvement citoyen Bridge, je ne pouvais pas en rester indifférente à cette situation. Cela fait quelques mois maintenant que nous avons commencé à porter un plaidoyer pour l'accompagnement et pour qu'on puisse mettre en place un système plus efficace pour la protection de la petite enfance. Et nous pensons que plus nos sociétés et vu que le gouvernement est engagé sur les questions d'autonomisation des femmes, nous ne pouvons pas occulter le besoin qu'on aura à la longue de pouvoir accompagner ces femmes-là qui vont devoir abandonner leurs enfants en bas âge, de devoir trouver un cadre pour pouvoir sécuriser ces enfants-là, pour que ces femmes-là puissent librement vacuées à leurs occupations. Et c'est pour cela que nous faisons ce plaidoyer aujourd'hui pour inviter les autorités, que ce soit le ministère, que ce soit au niveau exécutif, que ce soit même au niveau des différentes collectivités territoriales, afin que des solutions puissent être trouvées pour que nous puissions fournir des garderies, des crèches ou des centres communautaires pour la petite enfance, afin de permettre que nous puissions, nous en tant que femmes, nous libérer, aller travailler l'esprit tranquille et produire comme les hommes produisent. En plus de cela, il faut signaler que la protection de la petite enfance n'est pas seulement une question de famille. La protection de la petite enfance relève aussi de l'avenir de ce pays, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. En attendant que les enfants deviennent indépendants, les parents se débrouillent comme ils peuvent. Nous, aux garderies, chacun fait selon ses moyens.